amis sagitaires bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de décembre alors j'ai décidé de fonctionner un petit peu différemment pour une fois je vais tirer une carte conseil de mon oracle du messager ensuite je vais faire ce que l'on appelle un carré de 9 avec mon petit le normand et pour le domaine sentimentale là je vais utiliser mon chakra du coeur alors du coup n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous si vous préférez au tarot ou si finalement vous préférez le tarot on y va on va déjà aller voir je vais ranger mes cartes je vais faire un petit peu de place pour le moment et ensuite je viendrai reprendre mes jeux allez on y va déjà avec une carte conseil pour vous amis sagittaires pour cette fin décembre c'est parti si j'en ai pas qui vient je vais aller en chercher une mais alors j'en ai deux donc c'est tout je vais prendre les deux puisqu'elles se sont retournées je vais remettre mes cartes aussi derrière alors on a ici le futur et le prétendant donc il y a des angoisses les amis et il y a des angoisses ici ce que nous dit le prétendant par rapport peut-être pour certains au domaine professionnel parce que le prétendant représente alors ça peut être domaine professionnel ou ça peut être concernant un projet que vous avez en tête pourquoi je vous parle d'angoisse parce que la carte du futur que l'on a là c'est une carte que l'on appelle les cartes temporelles et la carte du futur si vous voulez elle représente le moment où on doit si vous voulez se préparer à l'hiver voilà la carte du futur elle représente tout ce qui est incertain elle représente les doutes elle représente les indéterminations vous voyez elle représente les indécisions elle représente également les choix que l'on doit faire les décisions que l'on doit prendre c'est une carte en fait ici qui vous rappelle un qui vous conseille mais qui vous rappelle quelque part que votre avenir est entre vos mains et que ce sont vos choix qui vont déterminer votre avenir donc là on peut être effectivement sur des personnes qui ont besoin de faire évoluer un projet ou faire évoluer un travail on est sur des personnes qui ont besoin peut-être de transformer une situation au sein du travail ou de transformer un projet personnel alors on a conscience que selon les décisions ou les choix que l'on va devoir faire cette transformation en fait par rapport à ce projet là aura un impact très important si vous voulez sur notre vie voilà d'où en fait les incertitudes d'où peut-être des on pourrait presque parler d'un petit peu d'angoisse on verra si ça ressort sur le tirage ensuite et comme je disais du coup le prétendant peut représenter le domaine professionnel peut représenter les projets les nouveaux projets que l'on aimerait concrétiser donc voilà ici le prétendant vous rappelle et vous conseille aussi de de monter les échelons progressivement d'y aller progressivement de vous montrer vaillant de vous montrer puissant et de travailler en fait aussi à à ce projet donc là ouais il ya vraiment ici le conseil de de prendre des décisions par rapport ici un projet qui impacterait quand même fortement votre avenir moi c'est ce que je ressens en tout cas ici entre une carte intemporelle et et le prétendant c'est assez fort comme tirage allez on va aller voir alors peu importe un le projet que vous avez que ce soit sur le domaine professionnel même sentimentale parfois on peut avoir des des projets très important en lien avec notre sphère affective on verra de toute façon de quoi va parler le le carré de neuf et les énergies sentimentales mais en tous les cas il s'agit d'un projet qui pourrait vraiment transformer votre vie c'est pas on parle pas d'une petite décision comme ça à prendre quoi allez on y va alors Alors, la consultante, le temps, le labyrinthe, les masques, la boussole en cartes focus, le foyer, l'arbre, l'anneau. On a beaucoup de cartes, le chien et en dos de deck, on a les oiseaux. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si ça devrait être bon, là, pour une fois, je n'ai pas trop mal placé la caméra, apparemment. Bon, là, que vous soyez un homme ou une femme, ici, ça vous représente, voilà. On a tous un anima féminin et un anima masculin. Donc, là, qu'est-ce que l'on voit sur le passé ? Eh bien, écoutez, on voit des personnes qui continuent d'avancer, quoi qu'il en soit, dans leur vie, mais qui essaient péniblement, en fait, si vous voulez, de se frayer un chemin, qui essaient péniblement d'atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. Alors, est-ce que c'est ce fameux projet ? Voilà. Mais, on peut être sur une personne qui se sent dans une impasse, parce que les choses prennent plus de temps, pourquoi pas, que prévu. On est sur une personne, peut-être, qui est obligée de faire des détours. On est sur une personne qui a du mal, vraiment, à atteindre un objectif, ici, et qui peut se sentir, quelque part, un petit peu, dans une impasse. Voilà. Et ça, c'est ce que vous vivez, certainement, depuis quelques jours, semaines, voire mois. Qu'est-ce que l'on voit, ici, sur ce qui va se passer sur cette fin de mois de décembre ? Alors, on sent des personnes qui, vis-à-vis, peut-être, de membres de leur foyer, ici, parce qu'on a quand même la maison, donc la maison qui représente, en fait, si vous voulez, votre famille ou des personnes de votre foyer. On est sur des personnes, pour moi, qui se cachent derrière un masque, qui dissimulent, peut-être, ce qu'elles peuvent ressentir, pourquoi pas. On est sur des personnes, voilà, qui portent un masque, mais c'est par rapport à des membres de votre famille ou des personnes qui vivent sous le même toit que vous. Pourquoi vous portez un masque ? Parce que, finalement, concrètement, pour le moment, on a la boussole en carte focus. La boussole nous dit qu'on est sur des personnes qui ne savent pas dans quelle direction elles vont. Très clairement. Elles sont, je pense, perdues. On va au nord, on va au sud, on va à l'est, on va à l'ouest. Quelle direction on prend, en fait ? On est sur une personne qui cherche la direction à donner à sa vie. Et du coup, bah, on est sur quelqu'un qui, par rapport à peut-être des membres de sa famille ou des membres de son foyer, si vous avez un foyer avec plusieurs personnes qui vivent sous votre toit, admettons, eh bien, on est sur des personnes qui dissimulent leurs pensées, qui dissimulent ce qui les traverse, parce qu'elles sont et elles se sentent perdues. Qu'est-ce qui vous attend ici ? Alors, l'évolution, elle va se faire, je pense, mais elle va être lente, parce qu'on a l'arbre qui sort. L'arbre montre déjà, une fois de plus, des racines familiales. Donc là, on pourrait vraiment être quand même sur quelqu'un qui est engagé, peut-être marié, hein, parce qu'on a les racines familiales, on a l'anneau, on a le foyer, on a le chien qui représente la fidélité, on a les oiseaux qui représentent le couple. Alors, je ne sais pas ce qui bloque concrètement. Je ne sais pas pourquoi vous avez un besoin comme ça ici de dissimuler peut-être à votre partenaire comment vous vous sentez ou ce qui vous coince. Mais il n'y a pas vraiment concrètement de mauvaise carte. Juste qu'on n'arrive pas à atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Je ne sais pas lequel vous êtes fixé, mais bon, voilà. Là, quoi qu'il en soit, ce qui vous attend, ce n'est pas directement associé à la maison, en fait, ici. Parce que sinon, j'aurais pu dire qu'il y avait une forme de sécurité quand même, parce que l'arbre représente la sécurité que l'on a. Donc, je pense qu'on est quand même sur une relation ici où il y a une certaine forme de sécurité. Une sécurité parce qu'on voit des personnes qui sont loyales, on voit des personnes qui sont fidèles. Alors, si vous êtes célibataire, du coup, j'ai bien conscience que ça ne va pas vous parler. Parce que l'anneau, voilà. L'anneau, le foyer, la fidélité, là, c'est un tirage très précis. Auquel cas, amis célibataires, je vous invite peut-être à avancer un petit peu la vidéo pour aller écouter un petit peu plus loin ce que nous disent les énergies sentimentales. Parce que là, pour moi, c'est très précis. On est sur quelqu'un qui a une sécurité dans un couple, dans une relation, dans une union, ici, peut-être même dans un mariage. On a la sécurité, on a la fidélité, on a la loyauté. Et finalement, on a des belles cartes. On a des belles cartes. On a la solidité, on a l'ouverture peut-être d'esprit. On sent des personnes qui sont bien. Il y a une forme de bien-être, en fait, dans cette relation. Mais une fois de plus, vous voyez, il peut y avoir l'idée d'un projet, quelque part, quand même. Parce que l'arbre représente aussi les projets qui durent, les projets stables. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur des personnes qui se posent la question, à savoir si la relation, aujourd'hui, n'est pas devenue plus amicale que réellement amoureuse ? Ça pourrait, ça pourrait parfaitement montrer ce genre de choses ici. Des personnes qui ont l'esprit qui s'est ouvert comme ça d'un coup et qui se sont dit, finalement, est-ce qu'on n'est pas plus amis, aujourd'hui, dans cette relation, dans ce mariage, dans cette union, que réellement amoureux, dans des sentiments d'amour ? Ce que vous espérez, évidemment, c'est guérir ici, c'est évoluer, c'est progresser, c'est sortir de cette idée de cacher, de continuer à dissimuler, en fait, ce que vous ressentez. Vous aimeriez peut-être, pour moi, je dirais que les masques, en fait, avec l'arbre, on pourrait être sur des personnes qui espèrent pouvoir, à un moment donné ou à un autre, dire la vérité à des membres de la famille. Donc, moi, comme je prends racine familiale avec l'arbre, c'est pas quelqu'un... Ça va pas être dire la vérité à la personne avec qui vous vivez. Pour moi, c'est plutôt... C'est une possibilité, hein, mais c'est plutôt familial. Peut-être une personne qui a envie, ici, de cesser de dissimuler, une personne qui a envie d'exprimer sa vérité auprès des membres de sa famille. Voilà. Ce que vous vivez, bah, écoutez, vous continuez, quoi qu'il en soit, dans cette union. Mais vous êtes perdus par rapport à cette union. Mais le temps et l'anneau me montrent que vous restez, pour le moment, engagés avec cette personne, mariés ou dans cette union. Qu'est-ce que vous avez déjà vécu ? Bah, la sécurité, la fidélité, tout ça. Voilà, c'est ce que vous avez vécu dans cette relation. Et c'est peut-être certainement pas la première fois que vous vous sentez dans une impasse aussi, par rapport à ça. Il peut y avoir l'idée que c'est pas la première fois que vous vous sentez dans une impasse et qu'on pourrait voir des personnes, si vous voulez, qui ont du mal, qui ont du mal à se connecter l'une avec l'autre, en fait. Donc, on pourrait voir, effectivement, qu'il y a une certaine forme de distance qui a eu lieu, en fait, entre vous. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Alors, au niveau du diamant, bon, moi, pour moi, je vous dis, on va rester sur une personne qui va, sur cette fin décembre, continuer de dissimuler. Continuer de dissimuler à des membres de sa famille et continuer de dissimuler ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent dans cette union, par rapport à cette union. Parce que vous avez aussi le confort. Vous avez aussi des bases solides, matérielles ici, ce que nous montre la maison. Donc, on est sur des personnes qui continuent à dissimuler, qui continuent à se cacher derrière un masque parce que c'est peut-être pas le moment, tout simplement, de faire éclater la vérité. Et ici, la réponse nous montre une personne qui, quoi qu'il en soit, reste fidèle aux membres de sa famille, reste fidèle à son foyer, reste fidèle à la personne avec laquelle elle reste engagée. et de toute façon, pour avoir les hiboux qui sortent en dos de deck, on sent vraiment une relation sentimentale qui va rester sérieux, sage, sérieuse et sage. Donc, c'est pas maintenant que vous allez faire votre révolution. Il y a un malaise quelque part, on a la sensation qu'on est sur deux personnes qui sont plus dans une relation amicale aujourd'hui que sentimentale, à proprement parler. mais je pense que c'est quelque chose que vous avez du mal à exprimer et c'est pas maintenant à mes sagittaires que vous allez réussir à le sortir. Pour moi. Ça va rester encore un petit peu dissimulé au fond de vos entrailles et on va être sur des sagittaires qui vont continuer à afficher un masque en disant oui, tout va bien mais qui, au fond, ne sont pas si bien que ça. Ne vont pas être si bien que ça. On va voir côté sentimental maintenant comment ça parle. Ok. Alors, ton âme sœur n'est pas prête et l'homme ou la femme brune. Bon. Alors, l'homme ou la femme brune, bon, je vais vous expliquer après mais c'est pas une carte pour moi qui donne beaucoup beaucoup d'indications sur ce que l'on attend. Pour moi, la carte la plus importante ici c'est ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, ça va envoyer un message différent. Alors, peut-être qu'on est sur des personnes qui souhaitent un changement par rapport à des projets. C'est pour ça qu'on pourrait être sur des personnes qui espèrent un changement dans une relation, espèrent des projets avec un autre, une amélioration, quelque chose qui soit enclenché. mais bon, là, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, c'est une fois de plus malgré tout, tout comme l'arbre que l'on avait, une carte qui vous dit que vous allez devoir faire preuve de patience parce qu'il doit y avoir des éléments qui doivent se mettre en place. Mais pour le moment, la personne que vous avez dans le cœur, elle n'est pas encore prête. Elle peut déjà faire partie de votre vie, même si vous êtes célibataire, mais elle n'est pas prête. Donc, ce n'est pas une personne qui va pouvoir vous apporter ce que vous attendez sur cette fin de mois de décembre. Donc là, on vous dit que sur cette fin décembre, vous allez devoir lâcher prise, que vous allez devoir faire confiance à l'univers. Mais surtout, on vous conseille quelque part de ne pas brusquer les choses parce que plus vous allez les brusquer, plus vous risquez d'avoir de blocage et finalement, les retards seront de plus en plus amplifiés. Alors, je sais que c'est difficile surtout quand on attend depuis un moment un changement ou que des choses bougent, de faire encore preuve de patience, mais bon, moi là, je suis ici pour vous dire ce que les cartes transmettent. C'est une carte qui dit que cette personne-là a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien après avec ses émotions propres ou des événements qui se sont passés dans sa vie, mais ce n'est pas une personne qui est encore prête à vivre de façon calme et poser la relation que vous attendez finalement. Donc, vous allez devoir être patient, vous allez devoir simplement vous contenter d'accueillir entre guillemets ce qu'elle est prête uniquement à vous amener mais pas davantage. Voilà, il faut que vous laissiez en fait cette personne venir à vous. Il va falloir que vous avanciez à la même vitesse qu'elle et je sais, c'est compliqué, mais c'est seulement lorsque vous arriverez en fait à avancer à la même vitesse qu'elle que les choses vont se dénouer. Si vous êtes célibataire, on vous dit bien que vous allez encore devoir faire preuve de patience parce que la personne qui vous est destinée elle est en chemin mais il y a encore des capes à passer pour que cette personne soit véritablement prête pour vous. Donc, c'est une carte qui dit que vous allez bientôt être réunis en fait mais qu'il y a des verrous à faire sauter et évidemment, on est ici sur, on vous demande de faire preuve de patience encore une fois ce que je reprécise ici. L'homme ou la femme brune, alors comme je disais, ça peut être, ça peut vous représenter déjà, ça peut représenter la personne que vous avez dans le cœur, ça peut représenter une personne qui, quoi qu'il en soit, a un rôle important à jouer avec votre vie sentimentale. Donc, soit c'est une personne brune de votre entourage qui peut vous aider, pourquoi pas, dans la réalisation de votre avancée personnelle dans votre vie sentimentale, soit comme je disais, ça peut représenter votre autre ou représenter vos énergies aussi. mais quoi qu'il en soit, si c'est une personne qui est là pour vous aider, que ce soit un membre de votre famille, un ami, un collègue, pourquoi pas, c'est une personne en qui vous allez pouvoir avoir confiance et qui vous porte aussi dans son cœur quelque part. C'est peut-être aussi une personne qui peut vous aider à vous montrer patient ou à résoudre certains conflits également dans votre vie sentimentale. Donc à vous de voir si vous reconnaissez cette personne ou pas. Il y a vraiment des choses à devoir régler du côté de votre autre. Il y a un poids de la famille à devoir régler. Il y a des blocages mémoire karmique. Sacré nettoyage que votre autre doit faire pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Bon, écoutez, amis sagittaires, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu cette méthode de tirage. C'est la première fois que je le laissais. Donc ça change un petit peu du tarot. Mais est-ce que ça vous aura plus ou moins parlé que le tarot ? N'hésitez pas à me dire. Je vous souhaite les amis de très belles fêtes. Passez un très joyeux Noël. Je vais dire un bon réveillon du nouvel an quand même parce que bon, même si ça reste compliqué, peut-être que vous aurez la chance d'être entourés quand même. Et puis, écoutez, passez tout simplement de bonnes fêtes et on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501